Ça y est, on va essayer de faire ça bien. Salut, ça va bien ? J'ai l'impression que je dois avoir vraiment une drôle de guerre avec cet objectif. Ça part un peu. Ça part un peu. C'est à ça que je ressemble en vrai, qu'on me parle de très près. Quand on te parle de cet angle-là, et qu'on est un poisson aussi. Là, ça va mieux ? Là, c'est ton nez qui... Qui m'a ? Après, il est en mode pro, couleur 0 au niveau noir. C'est celui-là ? C'est une mode couleur pro. Là, c'est celui-là. Et ta gamme à noir. Ça fait bien ? Gamme à noir, oui. Ah non, c'est ASP. Gamme moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est dans une gamme moyenne de noir. Oh là, c'est moi qui s'apprend là. Oui, ça prend vert. Ça prend vert, ça prend pas mal. Ça prend pas mal. Et dès que je reviens ici... Ah ouais, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça, ça veut dire que vraiment, j'arrive à bouger sans trop que ça se voit. Ah ok, c'est pas mal. Parce qu'elle est pas amplifiée, tu n'entends pas ce que je fais. C'est tout à fondant, en train de se... Ouais, ouais, t'inquiète. C'est ça, tu me mettrais. Ridicule. Il est si ridicule. Alors, numéro du loto. Je vois rien, j'ai des humains de vérité. Ouais, mais c'est... Je vois rien, j'ai des humains de vérité. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. Sur vous, on peut commencer ? Oui, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Oui. Ok, comme vous voulez. Ça tourne partout. Donc, vous m'avez dit que vos prénoms sont capucinés. Adélie. Adélie. Adélie, est-ce que vous voulez qu'on regarde quelque chose sur votre vie sans être trop intime ? Euh... Que ce soit... Bon, on va choisir un domaine comme on a. Ok. Parce que le bâcleur est créé, il crée du bonheur, mais il crée son propre bonheur. C'est un double bonheur, le bâcleur. Au niveau du négatif, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a l'étoile. On a l'étoile, c'est assez rigolo. Comme tout à l'heure, vous êtes allé, vous sortez 5 cartes. Euh, je vous cache que depuis le début de la séance, depuis que vous êtes assise, vous êtes complètement piégé par votre ami. Je ne suis pas du tout voyant. J'ai dit, mais attendez, j'ai une enquête, ça fait un Instagram. C'est complètement fou, j'espère que c'est possible. T'as fait vraiment une carte. En fait, je mets un peu de famille en liqueur. Ça se passait comment ? Ça s'est bien passé, t'as vu... T'as failli pas le contrôle, tu penses, non, à un moment donné ? Non, non, mais en fait, ça c'est... Je sais pas comment on fait semblant d'être voyant, quoi. Bah ouais, c'est bizarre, hein. Je sais pas... Mais en plus, t'as vu, en fait, t'as des cartes, t'interprètes, ça marche... Ouais, ouais. En fait, peut-être que je suis vraiment voyant. Ouais, je pense que t'as un vrai don. T'as vu, je suis en train de me découvrir. Je pense que t'as un vrai don. C'est ouf. Parce qu'en fait, dans une vidéo de match-là avec Carlito, à un moment donné, il faut rentrer un mec que personne ne connaît, et ils doivent trouver le prénom de ce mec, et tout de suite, Biclo, il fait euh... Bon, j'ai peut-être qu'il y a une carrière, mais... Pour moi, il s'appelle Valentin, quoi. Et c'est ça. Et tout le monde fait pas, c'est pas possible et tout. Et juste, tu l'entends une phrase dans le fond, tu sais, il s'arrête pas dessus, on l'entend pas aller. Et il dit juste, mais alors, mais tu sais, comme il ressemblait à ton pote Valentin quand on était à l'école. Et en fait, c'est ça l'effet d'Oriane Grey, c'est ce truc de... C'est pas un hasard, en fait, s'il ressemble à notre Valentin. Tu vois ce que je veux dire ? Arrête de me filmer, toi. Ça, ça, tout de suite. Mais t'as vu, là, t'es pas stable ! Ok. J'ai eu peur que je la tourne, toi, mes pauvres. Tourne, toi, mes pauvres. Et donc, comme vous l'avez vu, de leur faire croire que je suis voyant, mais sans l'être, en utilisant deux choses. Le mentalisme principal, la luminosité a été augmentée de 27%, ce qui fait qu'on voit mieux. C'est le principe. Il y a beaucoup de caméras, il y a beaucoup de caméras, des fois comme ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas très grave. N'hésitez pas à être naturel. C'est la même chose qu'en mode avion. Ah oui, il faut mieux en mode avion. Si vous avez le téléphone, éventuellement, on les met en mode avion. C'est mieux pour le sous. Je ne sais pas comment s'organisera votre travail actuel ou futur, mais c'est la notion d'indépendance qu'il faudra choyer, en fait. Le négatif, par contre. Ah si. Bon, ça, on avait compris avec vos réactions. C'est cause, il faut bien revendre quelque chose. On est plutôt sur l'artiste. Mais pas le musicien. Le musicien, ça ne réagit pas du tout. Moi, ça n'a pas rapport à la musique. C'est un plaisir de vous annoncer que vous avez subi un prank par cette personne. Et que c'était une blague. Et que je ne suis pas voyant. Je suis désolé. Alors Pierre, je t'explique ce qu'il vient de se passer. Cette carte-ci, alors celle-là va nous dire beaucoup beaucoup de choses. C'est le jugement. Oui. Vous avez peur du jugement. Par exemple, dans la rue, vous ne courez pas nu. Non, c'est vrai. Vous avez peur que les gens vous jugent. Vous m'avez cerné. Vous m'avez cerné. Alors, et ces deux cartes, on les tire souvent en même temps en faisant Hey ! Comme ça. C'est... Ciseaux. T'en as trop, là. T'en as trop ? Ouais, il y en a qu'à 4. Non, il y en a 5 peut-être, c'est comme ça ? Ciseaux. Ah putain. L'impératrice et le monde. Donc vous voulez dominer le monde en étant une femme. Et ça, ça représente votre question. Oui. Et ça, c'est une question qui régit toute votre vie, en fait. Au moment où je vous parle, parce que c'est le présent actuel, il y a une force interrogative concernant cette question. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous vous êtes posé cette question ? Je me suis posé cette question. Ok. Ça, c'est le futur potentiel. Si vous répondez à cette question, vous serez seul. Ok ? Ça va vous isoler, parce qu'elle va vous travailler trop longtemps. Donc la solution, c'est quoi ? C'est le diable. C'est-à-dire, il ne fait fi d'aucune règle. C'est ça, le sens du diable. C'est celui qui a refusé de s'agenouiller face à Dieu et donc qui s'est libéré. C'est pas dans le sens diabolique, c'est dans le sens la liberté absolue. Pas de règles, pas d'obligations, pas de contraintes sociales. Et en fait, c'est ça que ça vous dit. Si vous continuez à vous poser cette question tout le temps, vous serez tout seul à vous poser cette question. Alors, si vous décidez de ne plus vous la poser, vous serez libéré de tout et maître de votre vie. Tu veux bien être mon ami ? Ah non ! Tu veux bien être mon ami ? Ah oui ! Je connais tout ce que j'ai à connaître. Evidemment, je connais pas la page 100. Je vais pas chier à l'âge. Ça faut pas que je fasse la choisir. Tu vas ? Je vais essayer de couper parce qu'il y a un problème technique, quelque chose comme ça, donc il n'y a pas de souci. Je sais que le canapé est assez mou, si vous pouvez essayer de rester assise. Beaucoup d'amour dans les deux sens. Très beau, continuez ça. Bravo, bravo ! Alors, attendez, je vais vous expliquer un peu mieux maintenant. J'ai une prédiction pour vous. Je pense que vous allez faire du montage bientôt. Ouais ? Ouais. Ouais, ouais. J'ai une prédiction pour vous. Je vous vois monter cette vidéo. J'ai réussi à rendre ce fichier tardivement. Oui. Un peu à la bourre, presque. Je vois le réel vous relancer une fois. Ouais. Après, je vois le réel critiquer la police de vos titres. Oui. Oui. Et je vous vois, vous, derrière, dire... Bah, de quoi le faire ? C'est pas mal ? C'est merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez Loïc ? Non. J'ai une Clio, ça fait Loïc. Clio. Si on mélange les lettres, peut-être c'est ça. Ouais, mais c'est pas... Moi, je suis une Clio, moi. Je suis une Clio, moi. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi la symbolique derrière ça ? Je pense que si Loïc, on met un T, ça fait Clito. Ou alors un Clito ? C'est quoi ? Un Clito. C'est ce qu'on vient de dire, Mélène. Moi, j'ai entendu une Clio encore. Je m'embête. D'accord. Je suis pas un gestion, je filme. C'est quoi ? Montre-leur comment on range bien du matos. Comment on range bien ? Et après, je vais faire semblant, en fait, de la toucher. Genre, hé, regardez comment je range bien. Vas-y, montre comment on enroule bien un câble. Comme ça, tu vois. Tu fais après ta main, elle est coincée dedans, en fait. Si elle est pas coincée, c'est que c'est pas bien à rouler. Voilà. Est-ce qu'il faut faire des ornages, par hasard ? Les ornages, tu vois 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 ? Ça, c'est ça. Tu peux faire plein de choses avec ça. Tu vois ? Regarde comment on fait. Ça. Quel travail d'équilibre. Ça, c'est 50% de notre travail, ça. Ça, c'est 50% de notre travail. C'est ça, normalement. Bonjour, vous êtes là pour filmer ? Il semblerait... Oui. Je peux le deviner grâce au fait que vous teniez une caméra dans vos mains. Oui. Est-ce que tu peux donner ça ? Bienvenue dans la salle des machines. Parce qu'il y a des machines. Nous sommes en train de décharger les cartes qui nous ont servies au tournage aujourd'hui pour être bien sûr qu'il n'y a aucun problème. Fanny me tend la main. Elle voudrait que je décharge cette carte. Ce sont des cartes SD. SD pour... Qu'est-ce que ça veut dire SD ? Alors... Superdisc. 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 Tu... Tu peux le p***er. Ça veut dire ? Superdisc. C'est de ne pas avoir un blu. J'espère que cette salle des machines vous a plu. Et que vous n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada